Hello everybody, je suis Lou, bienvenue sur ma chaîne où on parle astrologie, spiritualité, coaching puisque je suis coach professionnel mais c'est vrai que j'oriente beaucoup cette chaîne YouTube vers tout ce qui est quand même spiritualité, astro, car tout le monde aussi parce que c'est ma dope darling et il fait beaucoup trop chaud, je risque vraiment de suer énormément pendant cette vidéo et de tout le temps me toucher les cheveux donc je suis désolée si ça vous dérange parce que ça va faire à droite, ça va faire à gauche mais c'est juste qu'il fait beaucoup trop chaud et j'ai une tignasse de cheval à ce stade mais bon, on n'est pas ici pour parler de mes cheveux, n'est-ce pas, qui font n'importe quoi today, bon c'est pas grave on est ici pour parler des apparitions, choses étranges, vous pouvez vivre au quotidien souvent vous m'envoyez des messages sur Instagram, au Twitter ou par mail même beaucoup à propos de ça en mode qu'est-ce que je suis en train de vivre et donc je vous suis dit que j'allais faire une vidéo justement pour essayer de débusquer un petit peu le vrai du faux parce qu'entre esprit, hallucinations, don psychique réel, il y a souvent des fossés il faut savoir que je suis dans tout ce qui est spirituel depuis que j'ai à peu près 10 ans et j'ai commencé l'astrologie à 12-13 ans et je suis tombée ensuite dans la carte au Nancy il y a à peu près 2 ans maintenant donc c'est des sujets qui me tiennent à coeur, dont je suis très passionnée et je vais essayer donc de vous aider du mieux que je le peux dans cette vidéo pour justement vous aiguiller un petit peu mes chatons surtout n'hésitez pas à aller voir dans la description parce que vous allez avoir les liens pour le livre d'astrologie que je recommande mais aussi pour ma chaîne Patreon qu'est-ce que c'est ? en fait vous avez des abonnements par mois donc clairement ça me permet de continuer ma créa, mon contenu et de pouvoir même toujours avoir l'énergie de faire des vidéos parce que c'est très intense, je sors deux vidéos par semaine mais à côté j'ai mes coachings, j'ai mes séances de cartou avec mes clients j'ai la préparation de mon site web j'ai toutes mes autres passions parce que sinon on virerait crazy in your own mind write our mind je vais y arriver donc tout ça, ça me permet de vivre en fait avec Patreon ça me permet de continuer cette chaîne-là et vous avez des avantages exclusifs donc c'est vrai que c'est un petit peu plus de travail pour moi en amont mais je le fais de bon coeur parce que je pense que c'est un échange mutuel et j'apprécie ça, je trouve ça vraiment cool et aussi pour prendre des tirages privés ou commander des tirages privés avec moi pour l'instant, ça se passe sur mon mail lulafcoaching.com tout est dans la description ou par Instagram ouais mais genre est-ce que ça va ? de quel côté de la France vous êtes ? parce que moi je suis à Bordeaux et je crève et encore mon appartement est bien isolé dans le sens où il reste frais par rapport à d'autres mais bref tout d'abord je voulais faire une distinction comme je vous l'ai dit entre ces trois catégories esprit, hallucination, don c'est hyper important de la faire why ? because, because, because ça n'arrivera pas toujours aux mêmes personnes ou au même genre de personnes ça peut vous arriver dans votre vie j'ai l'air de Marie-Antoinette j'ai l'air de... bref ça peut vous arriver dans votre vie n'importe quand vous pouvez avoir les trois stades entre guillemets quand on parle d'esprit parce que je déteste le terme fantôme vraiment si vous arrivez juste sur ma commu si vous arrivez juste voilà dans ce que je fais vraiment il faut que vous sachiez que c'est pas possible quoi je veux dire c'est pas possible d'entendre des termes comme ça parce que c'est tellement générique ça fait tellement ghostbusters alors que je veux dire il faut savoir que les esprits en termes d'esprit d'accord ce sont des gens comme vous et moi qui ont vécu de part et d'autre de la terre mais aussi de l'univers selon mes croyances sorry if it's not yours ce sont donc des êtres qui méritent le respect et la considération et voir des esprits ou être témoin d'apparition c'est un peu à la portée de tout le monde c'est à dire que vous n'avez pas besoin d'être président vous n'avez pas besoin d'avoir une sensibilité particulière pour être témoin de phénomènes étranges comme les esprits même si étrange ici est un bien grand mot je vous invite à aller regarder ma vidéo discussion la vie et la mort pour avoir vraiment des détails sur l'après-vie et pour peut-être échanger avec moi aussi sur ce sujet là si vous voulez plus ce côté de la spiritualité mais là vraiment on parle en termes grossiers esprit qu'est-ce qui se passe vous êtes témoin de quelque chose généralement lors de ces apparitions on a des changements de température par exemple du froid on suppose que les entités entre guillemets peuvent effectivement modifier la température je fais une grosse grosse distinction entre esprit et entité pourquoi ? esprit généralement c'est humain ou du moins ça a été bipède ou du moins ça a été mammifère et ça a décédé entité ça n'est pas obligé d'avoir subi de réincarnation c'est rare on parle d'entités généralement plus quand ce sont des êtres assez différents de l'humain ou de mammifères connus parfois on peut évidemment les appeler les entités maléfiques parce que c'est celles qui sont un petit peu plus souvent parlées ou les plus célèbres les entités elles ont comme point commun d'être reliées au tout dans l'univers il y a une certaine balance comme nous d'ailleurs où il y a entre guillemets des énergies qui sont un petit peu plus basses et des énergies un peu plus hautes je déteste 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 ce paradoxe bien et mal il n'y a jamais vraiment rien qui est totalement bien il n'y a jamais vraiment rien qui est totalement mauvais tout est réellement une question de point de vue à la fin de la journée même si effectivement on peut se baser sur des valeurs quand même qui peuvent être regroupées et communes et c'est grâce à ça qu'on peut faire respecter la justice ou la loi etc et bien on peut supposer aussi qu'il y a une sorte de justice divine ces entités font aussi partie de ce tout là même si effectivement elles n'auront pas forcément tout le temps à coeur votre bien elles n'apparaîtront pas forcément à des moments spécifiques pour effectivement votre bien et ne seront pas toujours amenées à vouloir être bien aussi parce qu'il y a une grosse différence ce sont des entités qui sont très basses peut-être de par les plans dans lesquels elles vivent qu'elles habitent et c'est compliqué pour ces entités d'être autre chose et généralement on peut observer des couleurs plus noires que noire c'est à dire que si par exemple vous prenez une caméra infrarouge le noir donc lorsque vous ne voyez pas avec vos yeux puisque vous savez la lumière a des filtres c'est parce que nos yeux n'ont pas ce genre de filtre qu'on ne peut pas voir en lumière infrarouge ou UV etc et bien lorsque par exemple une entité un petit peu démoniaque ou maléfique passe devant une caméra infrarouge ça va être plus noir que noir ça généralement c'est un signal c'est à dire que si vous percevez ça c'est que c'est pas bon je vous invite pas à courir parce que le but c'est de se protéger un maximum mais il faut le savoir il y a des entités qui sont bonnes il y a des entités qui sont mauvaises comme il y a des gens qui sont très bons aka oui et des gens très mauvais aka pas mi même si j'ai des défauts comme n'importe quel être humain bref elles se nourrissent en fait de votre énergie elles se nourrissent normalement de magnétisme normalement d'électromagnétisme même et donc tout ce qui va être les ben en fait les batteries les batteries de téléphone, les batteries de photo tout ce qui est électronique en fait elles vont venir se plonger dedans et les esprits aussi c'est à dire que dans la sphère ou dans le plan sur lequel ils se trouvent généralement ils peuvent aller et venir comme ils veulent tout dépend de leur croyance auparavant sur terre tout dépend de leur évolution spirituelle de l'âme à quel point est-ce qu'elle a envie évidemment de monter ou au contraire de continuer à vivre une certaine chose bref c'est assez complexe ils vont devoir puiser dans des ressources d'énergie pour apparaître auprès de vous plus en fait vous allez croire à ces choses et plus forcément votre imagination va running wild si quelqu'un n'y croit pas comme je le disais tout à l'heure il peut tout de même en être un témoin il peut tout de même ressentir des choses il peut tout de même voir des apparitions parce que parfois je pense que certains plans en fait se croisent je pense qu'il y a un magnétisme ou en tout cas des perturbations qui font que certaines fois un peu comme des plaques tectoniques et bien deux plans vont rester en confrontation et peut-être que parfois c'est leur façon d'apparaître ou c'est ainsi qu'ils peuvent se montrer à nous je ne pense pas forcément que c'est que une question d'énergie parce que sinon toutes les entités se montreraient à nous avec le nombre d'appareils qu'on a autour de nous aujourd'hui il faut savoir que le monde astral et le monde entre guillemets des esprits sur les différents plans qui l'habitent est aussi peuplé qu'on ne l'est par exemple sur Terre forcément et même plus encore je suppose savoir que oui vous pouvez en être témoin sans forcément être soi-disant fou ou sans forcément avoir des dons spécifiques vous êtes juste témoin d'un phénomène physique sauf que pour beaucoup de scientifiques ça n'est pas encore physique mais heureusement beaucoup de scientifiques commencent à s'intéresser et à de plus en plus prouver que certes il se passe des choses même si on ne sait pas exactement encore comment ou pourquoi ou même quoi mais au moins on a des preuves grâce aux appareils qu'on développe ça c'était la première partie cette seconde partie qui arrive c'est lorsque vous avez des hallucinations donc des maladies psychiques il faut savoir que ça n'est pas une tare ça n'est pas une tare par exemple dans certains cas de schizophrénie parce qu'il faut savoir que tous les schizophrènes n'ont pas tout le temps des hallucinations par exemple vous pouvez en avoir effectivement avoir des visions, voir des choses et même les ressentir donc ça paraît très très vrai à votre esprit ou lorsque vous souffrez de troubles de l'identité d'ID, ce genre de choses là vous pouvez aussi avoir l'impression au début lorsque vous entendez des voix dans votre tête qui sont liées à une dissociation d'identité de virer crazy alors que vous ne virez pas crazy c'est dû à un trauma vous séparez en effet certaines parties et expériences en vous qui créent des identités diverses parfois certaines personnes pourraient penser qu'effectivement elles pourraient être habitées de plusieurs âmes dans un seul corps c'est une théorie qui peut être intéressante je ne la réfute pas je pense qu'il faut être ouvert à beaucoup de choses à partir du moment où on ne les comprend pas surtout qu'en effet dans cette maladie spécifiquement les identités sont parfois associées à des souvenirs il y a des sensations très diverses et précises au point qu'on pourrait se poser la question effectivement de se demander est-ce que le cerveau parce que je ne pense pas qu'il soit possible que plusieurs âmes habitent un corps selon moi c'est une âme, un véhicule d'ailleurs c'est souvent ce qui apparaît puisque lorsque la personne naît elle est généralement une seule et même personne et c'est après avec les traumatismes qu'elle subit que ça commence à se fragmenter donc je penserais plus peut-être que certains traumatismes pourraient effectivement brancher le cerveau sur peut-être d'autres fréquences ou d'autres choses que certaines personnes n'acceptent pas et que peut-être certaines entités viendraient communiquer et ont elles-mêmes l'impression d'habiter ce corps ce serait une théorie intéressante au-delà juste de la maladie cérébrale et neurologique si vous voulez mais avec ces maladies-là on peut avoir des hallucinations on peut ressentir des choses on peut avoir l'impression d'eux et ça, ça ne veut pas dire que vous êtes témoin de phénomènes paranormaux d'accord ? il faut faire la différence si jamais c'est le cas généralement vous avez des comportements qui sont différents quelqu'un qui est témoin de phénomènes et une autre personne qui a plus une maladie c'est qu'on va avoir des comportements sociaux différents peut-être parfois une empathie qui manque ou au contraire une empathie extrême hypersensibilité on peut aussi avoir un côté antisocial des dépressions à répétition ça peut aller très très loin d'accord ? et ça, ça s'apparente beaucoup plus à une qualité du psychisme qu'à des phénomènes dont vous êtes témoin après il y a aussi cette autre dimension où tout d'un coup vous devenez peut-être parfois la froide d'entité là on va avoir ce mélange des deux c'est-à-dire ce mélange de la partie 1 où vous êtes témoin d'un phénomène physique et ce mélange de la partie 2 où effectivement une entité vient manipuler votre être manipuler qui vous êtes c'est très rare il faut savoir, d'accord ? même si avec les moyens qu'on a aujourd'hui c'est-à-dire internet la télévision on le partage beaucoup plus c'est vraiment super il faut savoir que ça reste quand même un phénomène assez rare c'est très peu commun que vous allez rencontrer effectivement une personne qui s'est fait posséder par alors que c'est beaucoup plus facile de demander à quelqu'un est-ce que tu as été témoin d'un truc ? là généralement les gens sont tout de suite en mode ouais c'est vrai que ça je l'ai vécu dans ma vie là encore c'est un entre-deux qui est complexe parce que je pense que certaines personnes sont très sujettes lorsqu'on les étudie par l'astrologie notamment avec leurs thèmes astraux il y a des choses qui reviennent je ne vais pas l'aborder dans cette vidéo c'est pas le sujet de mélanger l'astro aujourd'hui parce que c'est vrai que la sensibilité ou des attaques sur la lune le soleil peuvent entraîner certaines conditions psychiques plus faibles ce qui ne veut pas dire que vous êtes faibles dans un sens physique d'accord ? c'est juste vous êtes peut-être plus ou moins pour le coup hermétique d'accord ? on va plus parler en termes de parois vous êtes plus un gruyère et beaucoup de gens sont plus des comtés d'accord ? ou des camemberts vous voyez bien épais il n'y a rien qui passe et puis vous vous êtes plus un gruyère et ça passe facilement d'accord ? donc c'est pas que vous êtes plus faibles en termes de force au contraire généralement et ces entités là viennent posséder des gens qui peut-être ont un karma associé à ces entités là donc soit c'est une âme si jamais vous vous êtes possédé entre guillemets qui a souhaité évoluer qui est donc faisait peut-être partie à une certaine époque d'entités un petit peu plus noires ou qui a peut-être passé des contrats ce genre de choses avec des entités un petit peu plus noires et qui vient s'incarner sur Terre et il y a un certain karma à repayer mais qui n'est pas forcément un karma négatif c'est pas parce que vous êtes possédé qu'il y a un karma négatif parfois c'est au contraire pour vous libérer et c'est donc hyper positif pour votre mission spirituelle et mission d'âme et ça n'est pas une tare d'accord ? de devoir effectivement se battre contre une entité ça montre qu'il y a peut-être des choses à régler et il y a une balance dans l'univers et vous faites partie de cette équation aussi parfois c'est juste que vous venez déranger des entités que vous les narguez les provoquer et forcément lorsqu'on provoque une entité je veux dire tu tends le bâton pour te faire battre Jack j'ai pas envie de dire faut pas s'étonner après de l'être parce que je ne souhaite le mal à personne c'est juste que lorsque vous ne connaissez pas quelque chose il faut prendre des précautions plus on est à l'aise dans un sujet et n'importe lequel c'est pour tout dans la vie plus on a de connaissances et d'expériences vis-à-vis d'un domaine et plus on peut y aller avec moins de préparation des juniors dans le domaine inexpérimentés n'allaient pas commencer à venir titiller ou provoquer des entités surtout qu'on ne sait jamais vraiment à qui on s'adresse même lorsque on pense peut-être être entouré d'entités positives et qu'on communique directement avec elles il faut énormément d'expériences d'essais répétitifs pour confirmer l'identité d'une entité et vous savez ça se perçoit assez rapidement au bout de quelques séances une entité qui essaye de vous manipuler d'être un petit peu plus taquine et une entité au contraire qui est très bénévolante bienveillante ça se ressent facilement la dernière catégorie et bien ce sont les dons psychiques là c'est à dire que généralement vous naissez avec mais il faut savoir que même si vous naissez avec chez certains c'est un peu un compte à rebours c'est à dire que ça ne s'active pas tout de suite alors qu'est-ce qui se passe d'un point de vue astrologique je pense que ça pourrait s'expliquer bien souvent par les aspects d'Uranus et de Neptune et de Pluton qui viennent activer des endroits de votre thème si effectivement au natal il y a le potentiel que c'est la mission que vous avez choisi karmiquement et pour d'autres personnes bah il naisse avec et puis il le développe dès 4-5 ans 7-8 ans ça se fait très 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 rapidement et c'est très compliqué d'ailleurs de grandir avec ça puisque ce n'est pas quelque chose dont les gens parlent en général et donc vous pouvez vous sentir extrêmement seul face à ça extrêmement démuni extrêmement perdu et c'est donc très important de respecter votre ressenti de consulter évidemment comme je l'ai dit juste avant c'est pour ça que j'en ai parlé il faut toujours toujours partir du rationnel pour aller vers le moins rationnel parce que sinon on n'a pas de crédibilité et le but ce n'est pas tout le temps d'avoir de la crédibilité à tout prix c'est juste que même pour vous vous devez savoir la vérité ou en tout cas avoir un minimum de certitude c'est pour ça que l'imagination joue parfois énormément dans les croyances et que si vous croyez fortement en quelque chose vous avez l'impression que peut-être vous voyez des esprits alors que ça se trouve vous avez juste une maladie qui se développe parfois juste des cellules cancéreuses une tumeur moi ça arrivait à ma tante et puis parfois c'est juste un manque de de faire il me semble en grande quantité de faire je ne vends pas de magnésium mais même de sel ou de sucre je ne sais plus mon papy avait eu ça et puis il avait commencé à avoir des hallucinations d'accord mais c'était vraiment un procédé physique en fait chimique donc c'est important de réfléchir d'abord à ça on ne peut pas tout de suite partir dans le dégénéré et je vous le dis parce que je suis très sensible et moi-même j'ai une imagination qui va très très loin dans beaucoup de choses ce qui est super parce que ça me permet de créer de dessiner de produire mais qui est aussi parfois un petit peu dur à canaliser et ça c'est pas ouf quand justement vous avez facilement peur sur certaines choses en allant consulter vous pouvez demander et faire des tests est-ce qu'il vous arrive quelque chose parce que s'il s'avère qu'au fur et à mesure du test et de tout ce que vous voyez et des réponses que vous n'avez pas ou que vous avez au contraire il s'avère que peut-être c'est autre chose là on en vient au don psychique et le fait que oui peut-être vous êtes doté d'une capacité extra-sensorielle et c'est cool pour vous si vous choisissez de l'utiliser c'est cool pour vous si vous choisissez de ne pas l'utiliser il n'y a pas de modèle parfait surtout il faut juste travailler ça le canaliser et aller voir des personnes compétentes qui sont capables de vous comprendre et de vous épauler le soutien social est extrêmement important pour un être humain et encore plus important lorsque vous traversez des périodes qui vous atteignent psychiquement il ne faut pas rester seul d'accord le principal virus de la dépression j'en parle dans mon livre qui sort fin donc les gars c'est le manque de sociabilité c'est le manque en fait de proximité avec des êtres humains qui nous respectent qui nous ressemblent avec lesquels on s'entend véritablement et ça ça demande parfois des efforts certes personnels mais aussi des efforts de l'extérieur d'accord c'est encore une fois ici une balance c'est un tout en dehors je parle bien sûr des dépressions qui sont liées à des problèmes chimiques ou génétiques et lorsque vous avez des dons psychiques vous pouvez donc voir des entités vous pouvez aussi les entendre vous pouvez les sentir voilà c'est différents termes et un médium par exemple n'aura pas toutes les capacités en même temps certains médiums développeront seulement l'auditif ou la clairvoyance d'accord ou le sensoriel le sensitif donc après voilà ça dépend vraiment de je pense aussi ce que vous avez le plus développé dans votre vie ce qui vous rend le plus à l'aise peut-être que si vous êtes quelqu'un de très visuel ou que certaines connexions sont activées et bien ça ça va être plus parlant pour vous et du coup le don se matérialise de cette façon là ou se manifeste de cette façon là je pense que c'est important de vraiment communiquer sur ce genre de choses parce que ça arrive à beaucoup de gens plus souvent qu'on ne le pense qui ont l'impression justement de virer fou et de ne pas pouvoir s'en sortir de ne pas pouvoir contrôler correctement une capacité permet déjà je pense à des entités de s'en sortir parce qu'il faut savoir que certaines entités ou esprits lorsqu'ils décèdent se trouvent un peu perdus ils ne savent pas où aller parce que les plans ne sont pas les mêmes ils côtoient à la fois le monde des vivants et d'autres plans on a parfois besoin d'êtres humains qui arrivent à capter ces entités pour pouvoir les aider ça s'appelle être assistante sociale du monde des esprits yes it is c'est une très belle mission que vous avez choisi d'accomplir en ce sens et parfois peut-être que vous aurez beaucoup plus envie d'aider les vivants et d'en gagner de l'argent parce qu'il faut quand même vivre sur cette terre et c'est pas une tare d'accord de faire payer les gens pour vos dons à partir du moment où vous vous respectez où vous faites les choses dans l'ordre où c'est clean voilà tant que c'est pas un million d'euros que vous demandez à vos clients que vous voulez traiter correctement et que vous faites vraiment du bon taf il est normal que vous soyez payé en fonction de vos heures et si jamais c'est juste une passion ou entre guillemets que vous voulez juste aider à côté d'un métier que vous avez déjà c'est tout à votre honneur aussi même si vous ne voulez pas l'exploiter tout ce que je demande je pense c'est qu'il vous faut apprendre à l'aimer ce don fait partie de vous et s'aimer s'accepter devient sine qua non selon moi pour vivre confortablement votre vie d'humain à vous qui effectivement entendez ou percevez des choses parce que plus vous allez rejeter ça et plus ça va venir frapper à votre porte d'accord si vous le portez en vous c'est qu'il y a une certaine raison soit une certaine dette peut-être même généalogique ou une dette karmique mais il ne faut jamais voir ça comme quelque chose d'horrible par contre je sais que tout le monde n'y croira pas tout le monde ne comprendra pas et tout le monde ne vous soutiendra pas just while we vous êtes en 2020 on est dans une période de vie qui est beaucoup plus facile que les précédentes sur beaucoup de plans et notamment sur un plan physique peut-être pas forcément psychique parce que c'est vrai que la dépression n'a jamais autant sévi qu'ailleurs mais il faut savoir qu'en termes physiques surtout dans le monde occidental dans lequel on vit on n'a pas franchement à se plaindre on a l'eau courante on a un toit on a à manger on peut s'habiller vous avez cette facilité aujourd'hui de vivre et d'avoir les réseaux sociaux et internet pour ne plus être totalement seul ce qu'il n'y avait pas dans les années 1700 1800 1500 1400 donc c'est beaucoup plus facile à vivre cette époque là que les autres c'est une chance et il faut en profiter et c'est pour ça qu'il faut le vivre à 1000% les esprits font juste partie d'une sphère à laquelle vous avez accès dans laquelle vous pouvez aussi puiser pour faire le bien autour de vous si vous le souhaitez trouver des gens comme vous et trouver des gens qui comprennent et plus vous allez vous cultiver là-dessus je pense et plus vous pouvez vous exprimer par la suite avec facilité parce que je pense que le gros problème aussi lorsqu'on était moins d'apparition etc. c'est qu'on ne s'est jamais vraiment bien communiqué dessus donc je sais que tout le monde n'a peut-être pas forcément une facilité à parler ou aime d'ailleurs faire ça mais plus vous allez trouver facilement vos mots et donc lire et bosser sur ça et plus les gens en face vont considérer vos propos et c'est très important non pas pour la fierté ou pour l'orgueil ou pour être aimé qu'en effet les autres en face nous considèrent ou comprennent mais parce que c'est éduquer aussi les gens parler de votre expérience c'est éduquer les gens qui n'ont pas le moyen de la vivre et la plupart parce qu'ils ne la vivent pas vont considérer qu'elle n'existe pas et ça on ne peut pas tolérer ça en tout cas selon moi je suis une fervente croyante qu'on doit à tout prix se cultiver et je me bats pour l'intelligence je me bats pour que les gens apprennent je me bats pour que la téléréalité cesse d'exister sur cette terre je ne vais pas m'énerver contre la téléréalité je me calme bref c'est juste hyper important pour moi l'érudisme en général s'amuser est important créer est important développer une intelligence de propos et pour s'exprimer surtout sur des sujets paranormaux c'est le B à bas et si vous êtes doté de ça et que vous pouvez partager votre expérience et que vous ne mentez pas ou ne calomniez pas ou ne faites pas ça pour l'argent en sens où certains peuvent être des charlatans à partir du moment où vous avez un vrai don même si vous gagnez de l'argent mais que vous faites ça pour les bonnes raisons alors faites-le à 1000% si c'est vraiment votre coeur vous pousse à faire parce que l'humanité ne pourra jamais assez vous remercier je pense que c'est un don formidable et que les gens ont été torturés tués et bafoués pour ça dans le passé alors que vous méritez d'être entendus même ceux qui souffrent de maladies psychiques vous méritez d'être entendus et c'est grâce à vous qu'on peut mieux comprendre les autres personnes c'est grâce à vous qu'on peut améliorer la société sur beaucoup de plans tout le monde peut améliorer la société à partir du moment où vous avez des dons dans quelque chose que ce soit un talent créatif, artistique, professionnel, sportif et il vous faut contribuer à ça votre contribution est extrêmement importante et vous ne devez jamais croire que vous êtes inutile sur cette terre ou qu'on n'a pas besoin de vous sous prétexte que l'entourage proche en fait ne comprend pas tout le monde n'est pas à la même distance sur le parcours de l'évolution c'est un petit peu comme les chromagnons, néandertal, homo sapiens et bien c'est exactement pareil darlings si vous avez peut-être 10 ans, 20 ans ou même 50 ans, qu'importe mais que les gens autour de vous sont parfois plus vieux ou ne comprennent pas ou se basent sur l'expérience ou sur l'âge ou sur des propos qui ne tiennent pas la route parce que eux, ils ont leur vécu et bien ça les regarde chacun a son histoire et on ne peut pas toujours essayer de remettre en cause l'histoire de chacun les croyances, il faut savoir fondent la personnalité c'est le tronc d'un être humain c'est pour ça que c'est extrêmement dur de les modifier et de changer entre guillemets et que la plupart des vieux entre guillemets de nouveau ne vont pas apprécier devoir se remettre en question prenez pas à mal si quelqu'un en face vous traite de fou même si ça peut être vexant vous avez le droit d'avoir vos émotions mais votre vengeance sera de le partager votre vengeance sera d'en parler sera de divulguer l'information tout simplement tout ce que j'essaye de faire sur ma chaîne est très important ça permet à plein de gens de s'ouvrir l'esprit et de comprendre que déjà ils ne sont pas seuls que ce ne sont pas des phénomènes à part d'accord ? dans la vie qu'il n'y a pas que l'ego ou la petite vie d'une personne il y a tout un ensemble de choses on est tous interreliés et on a besoin de vous et vous avez besoin de moi et j'ai besoin de vous et on a besoin des uns des autres et c'est comme ça que ça marche et pour ça on doit communiquer donc n'ayez pas honte les esprits oui existent c'est un fait les entités maléfiques oui existent les entités plus bénéfiques oui existent les maladies psychiques oui existent aussi et si vous avez des dons extrasensorielles ils existent aussi le monde est bien 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 plus complexe que ne l'est un être humain et donc parfois que ne l'est sa perception et voilà c'est la fin de cette vidéo mes chers n'hésitez pas à like commenter, partager me dire ce que vous en pensez à Jujo ça m'intéresse partagez moi votre expérience en fait et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo n'hésitez pas à me donner des idées en commentaire si vous voulez que je parle de certaines choses love you mouah Sous-titrage Société Radio-Canada